Je vous résume l'actualité du mardi 20 décembre entre 16h et 20h en 1 minute et 57 secondes. Coupe du monde, quand l'Argentine célèbre ses « campeones ». Après 36 heures d'attente et de communion, le peuple porténaux a enfin pu rendre hommage au champion du monde argentin mardi dans les rues de Buenos Aires. Dropaide, fin des investigations dans le crash d'hélicoptère qui avait fait 10 victimes. Grigny, pluie de mortiers dans le quartier de la Grande Borne, deux policiers blessés. Evry, le mineur de 14 ans soupçonné d'avoir poignardé un ado placé en détention provisoire. Accident mortel, plainte, le constructeur Tesla sous la menace d'une action de groupe en France. Vosges, trois plaintes pour homicide involontaire contre l'hôpital de Remiremont après des morts suspectes. L'ex-major d'homme de Diana obtient des dédommagements du « Daily Mirror ». L'éditeur du tabloïd britannique a reconnu avoir pirate plusieurs fois la messagerie téléphonique de Paul Burel, majordome et confident de la princesse. Italie, un supporter condamné à 18 mois avec sursis pour avoir fessé une journaliste. Incendie mortel de Voix-en-Velin, la piste du chauffage d'appoint. Je ne crois pas que ça lui était destiné, à Olney, la mort par Baldakin reste une énigme. Guerre en Ukraine, en direct, les dirigeants russes sont divisés sur le lancement d'une grande offensive hivernale, estime Washington. Un haut responsable américain a précisé que les États-Unis « ajusteraient et adapteraient rapidement » leurs objectifs si une telle offensive majeure était décidée. Le LR Jean Rottner lâche la région Grantet, son siège aiguise les appétits. Partisan d'une alliance avec la majorité macroniste, le président de droite de la région Grantet a annoncé ce mardi « quitter la vie publique » en raison des « impératifs familiaux ». Il était un garant de l'unité de la région avec l'Alsace. Pédopornographie, mis en examen, le maire d'Echenon, en Côte d'Or, annonce sa démission.